Les éditions Sixtrid présente Un scandale en bohème de Conan Doyle Avec Jean-Marie Fonbonne dans le rôle de Watson Et Philippe Lejour dans celui de Sherlock Holmes Pour Sherlock Holmes, elle est la femme. Il la juge tellement supérieure à tout son sexe Qu'il ne l'appelle presque jamais par son nom. Elle l'est et elle restera la femme. Aurait-il donc éprouvé à l'égard d'Irene Adler Un sentiment voisin de l'amour ? Absolument pas. Son esprit lucide, froid, admirablement équilibré Répugné à toute émotion en général Et à celle de l'amour en particulier. Je tiens Sherlock Holmes pour la machine à observer Et à raisonner la plus parfaite qui ait existé sur la planète. Amoureux, il n'aurait plus été le même. Lorsqu'il parlait des choses du cœur C'était toujours pour les assaisonner d'une pointe de raillerie Ou d'un petit rire ironique. Certes, en tant qu'observateur, il les appréciait. N'est-ce pas par le cœur que s'éclairent les mobiles et les actes des créatures humaines ? Mais en tant que logicien professionnel, il les répudiait. Dans un tempérament aussi délicat, aussi subtil que le sien, L'irruption d'une passion aurait introduit un élément de désordre Dont aurait pu pâtir la rectitude de ses déductions. Il s'épargnait donc les émotions fortes Et il mettait autant de soin à s'en tenir à l'écart Qu'à éviter, par exemple, de fêler l'une de ses loupes Ou de semer des grains de poussière dans un instrument de précision. Celle était sa nature Et pourtant, une femme l'impressionna La femme Irène Adler Qui laissa néanmoins un souvenir douteux et discuté Ces derniers temps, je n'avais pas beaucoup vu Holmes Mon mariage avait séparé le cours de nos vies Toute mon attention se trouvait absorbée par mon bonheur personnel, si complet Ainsi que par les mille petits soucis qui fondent sur l'homme Qui se crée un vrai foyer De son côté, Holmes s'était isolé dans notre meublé de Baker Street Son goût pour la bohème s'accommodait mal de toute forme de société Ensevli sous de vieux livres Il alternait la cocaïne et l'ambition Il ne sortait de la torpeur de la drogue Que pour se livrer à la fougueuse énergie de son tempérament Il était toujours très attiré par la criminologie Aussi occupait-il ses dons exceptionnels à dépister quelques malfaiteurs Et à élucider des énigmes que la police officielle désespérait de débrouiller Divers échos de son activité m'étaient parvenus par intervalles Notamment son voyage à Odessa Où il avait été appelé pour le meurtre des trépofs La solution qu'il apporta au drame ténébreux Qui se déroula entre les frères Atkinson de Trink and Mally Enfin la mission qu'il réussit fort discrètement pour la famille royale de Hollande En dehors de ces manifestations de vitalité Dont j'avais simplement connaissance par la presse quotidienne J'ignorais presque tout de mon ancien camarade et ami Un soir C'était le 20 mars 1888 J'avais visité un malade et je rentrais chez moi Car je m'étais remise à la médecine civile Lorsque mon chemin me fit passer par Baker Street Devant cette porte dont je n'avais pas perdu le souvenir Et qui sera toujours associée dans mon esprit aux préludes de mon mariage Comme aux sombres circonstances de l'étude en rouge Je fus empoigné par le désir de revoir Holmes Et de savoir à quoi il employait ses facultés extraordinaires Ses fenêtres étaient éclairées Levant les yeux, je distinguais même sa haute silhouette mince Qui par deux fois se profila derrière le rideau Il arpentait la pièce d'un pas rapide, impatient Sa tête était inclinée sur sa poitrine Ses mains croisées derrière son dos Je connaissais suffisamment son humeur et ses habitudes Pour deviner qu'il avait repris son travail Délivré des rêves de la drogue Il avait dû se lancer avec ardeur sur une nouvelle affaire Je sonnais Et je fus conduit à l'appartement que j'avais jadis partagé avec lui Il ne me prodigua pas d'effusions Les effusions n'étaient pas son fort Mais il fut content, je crois, de me voir À peine me dit-il un mot Toutefois son regard bienveillant m'indiqua un fauteuil Il me tendit un étui à cigares Son doigt me désigna une cave à liqueur Et une bouteille d'eau gazeuse dans un coin Puis il se tint debout devant le feu Et me contempla de haut en bas De cette manière pénétrante qui n'appartenait qu'à lui Le mariage vous réussit ! Observa-t-il Ma parole, Watson, vous avez pris sept livres et demi Depuis que je vous ai vus Sept, répondis-je Vraiment ? J'aurais cru un peu plus Juste un tout petit peu plus, j'imagine, Watson Et vous avez recommencé à faire de la clientèle, à ce que je vois Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez l'intention de reprendre le collier Alors comment le savez-vous ? Je le vois Je le déduis Comment sais-je que récemment vous vous êtes fait tremper Et que vous êtes nanti d'une bonne maladroite et peu soigneuse ? Mon cher Holmes, dis-je Ceci est trop fort Si vous aviez vécu quelques siècles plus tôt, vous auriez certainement été brûlés vifs Eh bien oui Il est exact que jeudi j'ai marché dans la campagne et que je suis rentré chez moi en piteux état Mais comme j'ai changé de vêtement, je me demande comment vous avez pu le voir et le déduire Quant à Mary Jane, elle est incorrigible Ma femme lui a donné ses huit jours Là encore, je ne conçois pas comment vous l'avez deviné Il rit sous cap et frotta l'une contre l'autre ses longues mains nerveuses C'est d'une simplicité enfantine, dit-il Mes yeux me disent que sur le côté intérieur de votre soulier gauche Juste à l'endroit qu'éclaire la lumière du feu Le cuir est marqué de six égratignures presque parallèles De toute évidence, celles-ci ont été faites par quelqu'un qui a sans précaution gratté autour des bords de la semelle Pour en détacher une croûte de boue D'où, voyez-vous, ma double déduction Que vous êtes sorti par mauvais temps Et que pour nettoyer vos chaussures, vous ne disposez que d'un spécimen très médiocre de la domesticité londonienne En ce qui concerne la reprise de votre activité professionnelle Si un gentleman qui entre ici introduit avec lui des relents diodoformes Arbore sur son index droit la trace noire du nitrate d'argent Et porte un chapeau haute forme pourvu d'une bosse indiquant l'endroit où il dissimule son stéthoscope Je serai en vérité bien stupide pour ne pas l'identifier comme un membre actif du corps médical Je ne pus m'empêcher de rire devant l'aisance avec laquelle il m'expliquait la marche de ses déductions Quand je vous entends me donner vos raisons, lui dis-je Les choses m'apparaissent toujours si ridiculement simples qu'il me semble que je pourrais en faire autant Et cependant, chaque fois que vous me fournissez un nouvel exemple de votre manière de raisonner Je reste pantois jusqu'à ce que vous m'exposiez votre méthode Mes yeux ne sont-ils pas aussi bons que les vôtres ? Mais si, répondit-il en allumant une cigarette et en se jetant dans un fauteuil Seulement, vous voyez et vous n'observez pas La distinction est claire Tenez, vous avez fréquemment vu les marches qui conduisent à cet appartement, n'est-ce pas ? Fréquemment ? Combien de fois ? Je ne sais pas, des centaines de fois Bon, combien y en a-t-il ? Combien de marches ? Oui Je ne sais pas Exactement, vous n'avez pas observé Et cependant, vous avez vu Toute la question est là Moi, je sais qu'il y a dix-sept marches parce que, à la fois, j'ai vu et observé À propos, puisque vous vous intéressez à ces petits problèmes et que vous avez été assez bon Pour relater l'une ou l'autre de mes modestes expériences Peut-être vous intéresserez-vous à ceci Il me tendit une feuille de papier à lettres épaisse et rose Qui se trouvait ouverte sur la table Je l'ai reçu au dernier courrier Reprit-il Lisez à haute voix La lettre n'était pas datée et elle ne portait ni signature ni adresse de l'expéditeur On vous rendra visite ce soir à 8h moins le quart Il s'agit d'un gentleman qui désire vous consulter sur une affaire de la plus haute importance Les récents services que vous avez rendus à l'une des cours d'Europe ont témoigné que vous êtes un homme À qui l'on peut se fier en sécurité pour des choses capitales Les renseignements sur vous nous sont de différentes sources venues Soyez chez vous à cette heure-là et ne vous formalisez pas si votre visiteur est masqué Voilà qui est mystérieux au possible, dis-je À votre avis, qu'est-ce que ça signifie ? Je n'ai encore aucune donnée Et bâtir une théorie avant d'avoir des données est une erreur monumentale Insensiblement, on se met à torturer les faits pour qu'ils collent avec la théorie Alors que ce sont les théories qui doivent coller aux faits Mais de la lettre elle-même, que déduisez-vous ? J'examinais attentivement l'écriture et le papier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada